Bonjour à tous et bienvenue sur SoFresh Indiètre, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de la saga motivation. Le but, que vous restiez motivé quoi qu'il arrive jusqu'au bout de vos objectifs, jusqu'à l'atteinte de votre poids souhaité. Fini les échecs et surtout fini les régimes à gogo. Dans cette saga nous avons abordé le protocole qui vous permet de travailler votre motivation sur la durée. Nous avons aussi vu la liste des aliments amis à choisir en cas de craquage. Et aujourd'hui nous allons voir quels sont les outils secours. Je les appelle les outils secours car ils vont vous permettre d'avoir une solution pour faire face aux périodes difficiles à risque de démotivation. Rappelez-vous que dans ce cas pour booster votre mental, la première des choses que vous devez faire c'est relister les bénéfices que vous obtiendrez une fois votre objectif atteint. Comme par exemple confort dans vos vêtements, confort respiratoire, confiance en vous, etc. Nous allons donc voir aujourd'hui quels sont les outils à utiliser en cas de besoin dont le but est de pouvoir maintenir un équilibre alimentaire dans vos assiettes en toutes circonstances. Je vous propose donc plusieurs outils répertoriés par rapport à trois situations différentes. La première situation ça peut être le manque de temps, la fatigue ou pas envie de cuisiner. Là on va utiliser certains outils pour pallier à cette situation. Deuxième contexte ça peut être le manque d'organisation et ou manque de motivation. Et troisième contexte on va parler du stress et des compulsions alimentaires. Voilà quoi faire en cas de... Pour la raison manque de temps ou fatigue, sachez que c'est plus long de faire cuire des pâtes ou du riz plutôt que d'ouvrir un bocal de légumes ou même de couper une crudité. Donc les outils secours que je vous propose c'est d'avoir toujours en stock certains aliments, des aliments diététiques ou en tout cas qui vont faire partie d'un équilibre alimentaire et qui sont vraiment faciles à préparer. Donc d'avoir toujours un panel de crudités dans son frigo selon la saison, ça peut être des tomates et des concombres l'été, ça peut être des petits champignons l'hiver ou l'hiver ça peut être aussi, vous savez on peut trouver des betteraves cuites sous vide. Ensuite d'avoir toujours des bocaux de légumes, que ce soit des bocaux de haricots verts, des bocaux d'épinards ou alors si vous êtes plutôt sur la version surgelée, des légumes prêts à l'emploi en surgelée, donc des petites carottes déjà coupées, des petits bouquets de chou-fleur. L'inconvénient du surgelé c'est qu'il va mettre un peu plus de temps à la cuisson, l'avantage du bocal c'est que voilà vous l'ouvrez, vous le faites chauffer ou vous pouvez même faire des haricots verts froids en vinaigrette, c'est très 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 rapide. En ce qui concerne le groupe d'aliments viande, poisson, oeuf, les oeufs c'est très rapide à faire, un oeuf au plat c'est hyper simple, bien sûr les tranches de jambon, de saumon fumé, le thon en miettes ou le saumon miettes à mettre dans une petite salade verte déjà prête à l'emploi en sachet, voilà tout ça ce sont des choses qui vous permettent vraiment de vous préparer un repas à base de protéines, à base de légumes et pour le féculent si vous n'avez pas le temps de faire cuire quelque chose, comme on le disait tout à l'heure finalement c'est un peu long, entre le temps de chauffe de l'eau puis le temps de cuisson de l'aliment, vous pouvez tout simplement avoir toujours en stock des petites biscottes ou des petites tranches de pain sous vide, des petits pains de campagne, voilà, de façon à avoir toujours une assiette équilibrée, avec un légume, un féculent et une protéine, selon si vous avez mangé des protéines le midi ou pas. D'ailleurs vous pouvez aussi réaliser des sandwiches maison, c'est très équilibré un sandwich maison, deux petites tranches de pain de mie, des petites rondelles de tomate, un petit peu de jambon ou de saumon dedans, et voilà, vous avez un repas pratique, plaisir, parce qu'on aime bien quand même manger un sandwich, et puis du coup diététique. Alors, en ce qui concerne des situations, vous allez retrouver avec un manque d'organisation, souvent par manque de temps aussi, mais ça peut être aussi par manque de disponibilité, parce que vous avez une période plus chargée au travail, parce que voilà, c'est les vacances, et que vous faites plus de sorties, plus d'activités en famille, etc. Peu importe la raison, en tout cas, vous allez vous retrouver désorganisé par rapport aux achats, par rapport à la réalisation des menus, et donc plus souvent en train ou d'acheter un repas traiteur, de commander une pizza par exemple, enfin voilà, sans faire de clichés, mais voilà. Dans ce cadre-là, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps, quand vous l'avez, à une période où c'est un peu plus facile, de réaliser une semaine de menu, avec la liste de courses associée. Une semaine de menu, vous pouvez partir sur un menu plutôt pratique, avec des choses faciles à préparer, ce qui va vous permettre, quand vous allez vous retrouver dans cette semaine un peu boost, voilà, hop, vous sortez votre petit menu, avec votre petit liste de courses, vous pouvez même commander un drive, aujourd'hui ça se fait beaucoup, et du coup ça vous permet vraiment un gain de temps. Comme ça, vous avez la disponibilité mentale, au niveau de la réflexion, pas besoin de réfléchir au menu, c'est déjà prêt, vous l'aviez préparé à l'avance. Voilà, après, le manque de motivation, parfois on n'a pas envie de cuisiner, mais surtout, dans le manque de motivation, on se dit, bon là j'en ai marre de manger mes légumes, surtout quand on n'a pas l'habitude, on a envie de manger des aliments plaisir, des repas plaisir. Donc là, ce que je vous propose, c'est de travailler cette association, plaisir et légumes, c'est possible, plaisir et diététique, c'est possible. Donc vous pouvez prendre le temps, aussi, de vous préparer un menu plaisir, en respectant votre équilibre alimentaire, quel qu'il soit, quel que soit le programme alimentaire que vous avez décidé de mettre en place. Mais voilà, moi je sais que, voilà, j'aime bien le bœuf bourguignon, j'aime bien un croque-monsieur, ou alors, je ne sais pas ce que vous pouvez aimer, j'aime bien une fondue de poivre à la crème, enfin, peu importe. Comment intégrer ces plats dans un équilibre alimentaire, avec des petites recettes allégées, c'est tout à fait possible. Et donc, pareil, vous préparez votre liste de courses associées, comme ça, les semaines où c'est un peu plus dur, vous n'avez pas trop envie, et bien au moins, vous sortez ce menu plaisir, et vous savez que là, vous allez vous faire plaisir. Donc ça va rebooster votre sécrétion de sérotonine, donc rebooster derrière la motivation, et bien sûr, vous allez donc continuer de mincir, en vous faisant plaisir. C'est quand même top ça. Ensuite, pour les périodes où vous pouvez vous retrouver un petit peu stressé, et sujet aux envies de grignoter, voire même aux compulsions alimentaires, déjà, ce que je vous conseille, c'est de faire une cure en micronutrition, pour calmer ce stress, pour stimuler encore cette sécrétion de sérotonine, qui va vraiment permettre de vous détendre, de vous déstresser, et qui vous aide à prendre du recul. Donc voilà, comme ça, c'est plus facile de prendre des décisions face à des situations stressantes. Donc, les cures que vous pouvez faire, du magnésium, qui a un bon équilibre en nerveux, prendre le matin et le soir au coucher, ça peut aussi vous aider à apaiser le sommeil. Et des cures de rhodiola et de griffonia, ce sont deux plantes qui agissent en interaction dans le processus de sécrétion de la sérotonine, et surtout dans le processus de rééducation cérébrale, pour que le cerveau fabrique tout seul sa sérotonine. Donc ça, c'est vraiment un protocole qui marche très bien en micronutrition, pour vous aider tout de suite à relativiser, et à vous sentir moins stressé. Après, dans le cadre des compulsions alimentaires, ou des envies de grignoter même, vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo sur les aliments amis, parce que c'est ce que je vais vous conseiller, de vous préparer des petites portions de ce que vous aimez. Ça peut être des petits morceaux de pastèque, ou d'ananas selon la saison, ça peut être des petites crevettes décortiquées, ou on avait vu aussi des petites moules au vinaigre. Voilà, d'avoir des aliments sains, pauvres en calories, qui vont vous permettre de pouvoir manger quand vraiment vous avez envie de grignoter, parce qu'il est indispensable de ne pas priver son organisme, de ne pas créer des frustrations, car ces frustrations vont induire derrière des sécrétions hormonales, donc des hormones comme le cortisol, voilà, des hormones qui sont plutôt des hormones du stress, alors qu'à la base, on est déjà stressé, et on essaye de contrecarrer ça. Donc, pas de frustration, pas de privation, on a faim, on mange un petit quelque chose, on mange quelque chose pauvre en calories, soit une portion pauvre en sucre, soit on avait vu aussi, le petit carré de chocolat noir, à 90% de cacao, ou si on est plutôt salé, voilà, des petites crevettes, des petites moules, des aliments vraiment très pauvres en calories. Voilà, donc là, nous venons de voir quels étaient les différents outils secours, que vous pouvez utiliser en cas de différentes situations. Pour résumer, on a les aliments pratiques, et presque prêts à consommer, quand on n'a pas trop le temps, je rappelle, les légumes bocaux, etc. Ensuite, se préparer des petits menus, pour les sortir, quand on n'a pas le temps de s'organiser, que ce soit un menu pratique, que ce soit un menu plaisir, quand des fois on a besoin de manger quelque chose de bon, quelque chose qui nous fait envie. Et puis, avoir toujours en stock du magnésium marin, rhodiola, griffonia, en complément alimentaire, et des aliments amis, donc des fruits pauvres en glucides, pastèques, melons, ananas, quand c'est l'hiver, ou alors, des petites crevettes, par exemple, prêtes à l'emploi. Je vous propose de vous retrouver, dans la prochaine vidéo, dans 15 jours, pour, toujours dans cette saga motivation, apprendre à gérer vos sorties. Je le disais tout à l'heure, il est important de ne pas créer de frustration, de ne pas se priver. Donc, quand on sort, on sort. Et puis, je vais vous donner quelques conseils, pour bien rééquilibrer votre alimentation, juste après, ou juste avant vos sorties, de façon à ne pas prendre de poids, et donc, de continuer à atteindre vos objectifs. Abonnez-vous à la chaîne Souffre et Chains Diètes, toujours pour des conseils nutrition, pour des idées recettes. Pensez à activer la petite cloche. Et puis, je vous dis donc à dans 15 jours, et surtout, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada